Cela fait plusieurs mois maintenant que TF1 diffuse sa nouvelle émission Familles Nombreuses. La vie en X y excelle. Le principe est simple, les caméras suivent la vie de familles nombreuses afin d'en savoir un peu plus sur leur fonctionnement et de comprendre comment les parents peuvent gérer de telles tribus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce programme cartonne. Pour l'instant. L'émission est en pause durant les vacances, mais fera son grand retour dès le mois de septembre pour une quatrième saison très attendue. Chaque épisode rassemble de très nombreux téléspectateurs et les candidats de l'émission deviennent de véritables stars. En plus de les suivre à la télévision, les fans n'hésitent pas à les suivre sur Instagram afin de continuer à vivre des moments de leur quotidien. C'est le cas notamment d'Amandine Pellissard. La maman de huit enfants fait désormais partie des candidates les plus emblématiques de l'émission et est suivie par plus de 220 000 abonnés sur Instagram. Mais évidemment, la notoriété expose aux critiques et ce n'est pas Amandine Pellissard qui dira le contraire. Ce lundi 16 août 2021, la candidate de famille nombreuse, la vie en XXL s'est emparée de son compte Instagram pour pousser un violent coup de gueule. Elle s'en prend vertement aux internautes qui critiquent l'éducation de ses huit enfants après qu'elle ait accepté que sa petite fille se mette du rouge à lèvres, j'ai trouvé ça particulièrement déplacé. Commence Amandine Pellissard. C'est les vacances, si ma fille me demande l'autorisation de se mettre du rouge, du rose, du orange, du bleu, et que je l'autorise, c'est moi que ça regarde. Elle a ensuite confié qu'elle laissait plus de marge aux enfants sur les horaires de coucher, les artifices et les fantaisies, les horaires de repas. Chez nous, vacances. C'est synonyme de vacances, de relâchement, de fantaisie, et si ma fille ça lui fait plaisir de se mettre de la couleur sur ses yeux, sur ses joues, sur ses lèvres, parce que c'est les vacances et qu'elle est avec moi. Que je lui autorise, c'est mon problème, mettez un peu de couleur dans votre vie. Ça vous fera du bien conclut-elle. Le message est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada